... Nous arrivons maintenant devant la statue de Monseigneur Belzeunce. Cette statue a été élevée pour honorer la mémoire d'Henri-François-Xavier de Belzeunce de Castelmoron, évêque de Marseille au XVIIIe siècle. Dans l'histoire, il y a eu pas moins de 95 évêques à Marseille, dont certains avaient des noms rigolos comme Eustasius ou Gullfaric. Alors pourquoi les Marseillais ont éprouvé le besoin d'offrir une statue à cet évêque-là ? Eh bien parce que Monseigneur de Belzeunce a été un héros. Né dans une grande famille du Périgord en 1671, Henri devint prêtre à 32 ans et évêque de Marseille 6 ans plus tard. Il écrit des livres, célèbre la messe, les mariages, les enterrements, bref, il fait son travail tranquillement jusqu'au jour où, le 25 mai 1720, la peste débarque à Marseille. En six mois, la moitié de la population de la ville va mourir. C'est la panique. Les secours ont du mal à s'organiser car presque tous les notables préfèrent fuir la ville. Seule une poignée de courageux vont tenter de combattre la maladie, et parmi eux, Monseigneur Belzeunce. Il va s'occuper des malades, réorganiser la ville, redonner l'espoir avec des processions, et même si Albert Camus, dans la peste, prétend qu'il aurait fini par craquer vers la fin de l'épidémie, les Marseillais se souviennent de lui comme de quelqu'un qui ne les a pas abandonnés. D'ailleurs, après la contagion, il refusa d'être récompensé par une nomination dans une ville plus importante et restera toute sa vie à Marseille. Et c'est pour ça que les Marseillais lui ont construit une statue et même rebaptisé tout un quartier à son nom, le quartier Belzeunce. Sous-titrage ST' 501